Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous parler de changements concernant nos shampoings solides dont je vous avais annoncé déjà il y a quelques temps sur les réseaux sociaux qu'il y allait y avoir des changements et je viens ici vous expliquer ce qui va changer. On y va ! Donc déjà il y a deux types de changements, il va y avoir un changement au niveau de la forme du shampoing et puis également des petits changements au niveau des recettes. Donc le but c'est pas que vous ne retrouviez pas les shampoings que vous aimez et que vous avez l'habitude d'utiliser. On va toujours rester dans les mêmes recettes mais on les a améliorées pour que vous puissiez les aimer encore plus. Donc pour rappel la gamme actuelle en fait se compose, il y a deux shampoings, le guimauve jojoba et le mangue argile blanche, ça ça change pas mais par contre à l'heure actuelle il y a deux formats de taille, il y a le 40 g et le 75 g et c'est ça qui va en fait changer puisqu'il y aura désormais un format unique à 70 g. C'est vrai que c'est un format qui est beaucoup plébiscité en fait au grand format depuis qu'on a sorti les grands modèles suite à de nombreuses demandes. C'est vrai que du coup le petit se vend beaucoup moins et on a choisi de partir sur un format unique et vous proposer ce format à 70 g. Mais il n'y a pas que en fait le poids qui va changer, mais aussi le mode de fabrication puisque maintenant il sera fabriqué avec une presse c'est à dire qu'il va être compacté. Donc il vous semblera plus petit visuellement puisque en taille il est plus petit mais en poids en fait il y a toujours la même quantité de produits ce qui va vous permettre d'en fait optimiser vraiment l'utilisation. Il va fondre moins vite, on utilisera moins de produits, c'est notamment intéressant pour les enfants qui utilisent notamment seul le produit et qui souvent en mettent beaucoup plus que nécessaire puisqu'ils le frottent et puis du coup en fait et ça use le shampoing plus que nécessaire donc grâce à ce mode de fabrication on aura plus ce désagrément là, disons que c'est un avantage supplémentaire. Et voilà donc principalement le mode de fabrication, le format unique à 70 g au lieu des 40 et 75 g sur le site, ça c'est pour le changement de format. Maintenant on va parler de l'évolution des deux recettes. Déjà ce qui va être commun aux deux shampoings c'est qu'il y a maintenant un ajout de glycérine végétale dans le shampoing pour rendre son utilisation encore plus agréable sur le cheveu, plus glissant, plus onctueux. Également pour les propriétés très connues de la glycérine qui sont donc l'hydratation du cheveu, donc le confort même au démêlage, au coiffage et puis à l'utilisation, au rinçage, etc. Donc plus de plus de soins encore dans ces nouveaux shampoings. Et maintenant on va parler donc des changements spécifiques à chaque shampoing. Donc concernant le mangue et énergie blanche, son unique changement vraiment véritable à part sa forme, c'est le changement de la fragrance puisque maintenant vous allez retrouver une fragrance fruit de la passion à la place de la fragrance mangue que vous aviez avant. Elle a été également un petit peu plus concentrée pour que son parfum soit plus présent et puis dure plus dans le temps. Donc comme vous le voyez en fait ils seront toujours conditionnés dans les boîtes. En fait c'est les boîtes actuelles des 40 g mais comme maintenant je vous le disais il est compacté. Du coup il rentre et en fait c'est un format maintenant un format macaron. Donc en plus il est très très sympa. Je vous montre en photo, en image, vous le verrez mieux en gros plan. Et puis donc ça c'est pour le mangue et énergie blanche. Et le principal changement pour Guimau et Jojoba, c'est qu'on a doublé la quantité en fait des huiles essentielles présentes dans le shampoing. Donc pour que ça soit encore plus efficace, que l'odeur également dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc c'est le changement majeur de cette évolution, de cette amélioration de nos shampoings. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions en termes de prix. On s'est adapté vraiment à la taille et au changement de ces recettes évidemment puisque en concentrant un petit peu plus les actifs, ça nous coûte un petit peu plus cher. On n'a pas répercuté pour le moment en fait vraiment le prix des matières premières à l'heure actuelle. Puisque vous savez certainement, vous en êtes probablement conscient puisqu'on le vit tous dans notre quotidien, toutes les matières premières ont excessivement augmenté de prix. Pour le moment, on n'a pas répercuté ces augmentations-là. Il y aura certainement une réévaluation de nos prix au deuxième semestre 2023 quand on va recommencer à fabriquer dans notre nouveau laboratoire. On va prendre justement le temps de ne pas avoir de laboratoire pour repenser tout ça et refaire nos calculs puisque c'est important pour la pérennité notre travail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux vlogs. On va bientôt parler d'éménagement et je vais vous filmer tout ça. Ciao !